Chère population de la commune de Diogo Cabendo, cher adjoint Omar à monsieur le délégué de quartier au président de groupement, ces jeunes, ces journalistes, c'est pour moi aujourd'hui un grand plaisir de prendre la parole au nom du maire Bambogirassi empêché pour dire le vaut de la population de la commune de Diogo Cabendo. Comme nous le savons tous aujourd'hui, le maire Bambogirassi a eu un parmarès exemplaire dans la commune de Diogo Cabendo à travers sa popularité. Sa popularité, personne ne s'en doute de ça parce qu'il a été maire de la commune de Diogo Cabendo de 2009 à 2014. Le valoir est encore rebondir pour être le maire de la commune de Diogo Cabendo en 2022. Cela confirme la suffisance, sa loyauté, son approche par rapport à la communauté et que la population l'estime. C'est pourquoi, par rapport aux investitures des députés, nous voulons nous adresser à la commission nationale d'investiture de Yehu Aksani pour leur dire que nous lançons un appel fort et solennel pour que le maire Bambogirassi soit investi dans la liste nationale proportionnelle et parmi les cinq premiers. Parce que nous avons fait la remarque constatant et considérant dans la région naturelle de la Casamance à présider sur la commune de Diogo Cabendo que le Yehu Aksani a gagné. C'est pour dire son poids politique s'est confirmé davantage. La population de la commune de Diogo Cabendo à travers notre voix demande solennellement une volonté populaire pour qu'il soit investi. Parce que être maire c'est bien mais être maire député c'est encore mieux pour pouvoir mieux satisfaire sa population. Au nom de la coalition Yehu Aksani de la commune de Diogo Cabendo, au nom des partis alliés comme le PDS, l'UCS et d'autres mouvements politiques locales, nous jeunes de la commune de Diogo Cabendo prenons aujourd'hui la parole pour s'adresser à la commission nationale d'investiture pour leur solliciter solennellement avec courage et probité que le maire Bambo Gracie soit investi sur la liste nationale proportionnelle de la coalition Yehu Aksani. Cette demande est le résultat d'une demande populaire puisque la commune de Diogo Cabendo ce n'est pas une commune à présenter au niveau national avec 30.000 hommes et près de 8.000 électeurs. Donc nous avons largement mérité le choix d'un député au niveau national puisque le maire Bambo Gracie est un fervent patriote qui n'a menagé aucun effort et nie l'économie de ses moyens pour financer et pour asseoir une position de qualité dans la région de Kolda. Vous savez que nous sommes dans une zone où il est très difficile de battre Makissal. Nous l'avons fait, nous l'avons reçu, on les a laminés ici. Nous avions en face de nous un directeur général, un ministre de l'agriculture, un député et un maire sortant. Mais la coalition Yehu Aksani, la population de Diogo Cabendo a porté son choix sur Bambo Gracie. Donc nous demandons à la commission nationale d'investir de référer à ce choix de la population et de l'investir pour qu'il soit le représentant du peuple et le représentant du département de Vélingra au niveau de l'Assemblée nationale au soir du 31 juillet 2022. En rappel, le maire Bambo Gracie fut maire de 2009 jusqu'en 2014. Il a fait exactement ce que la population lui a demandé de faire. Mais comme vous savez, comme la démocratie fonctionne ainsi, que les hommes passent mais les institutions vont rester. Il est parti, l'institution est restée mais la population de Diogo Cabendo est allée recueillir le maire pour le faire revenir aux affaires car celui qui fait marcher les affaires de la commune de Diogo Cabendo. Donc fort de son profil et de tout ce qu'il a fait au niveau international, ses investissements dans la région de Kolda, donc nous pensons que Bambo Gracie ne sera pas un député figurant au niveau de l'Assemblée nationale. Donc nous demandons à la commission nationale d'investiture de réfléchir sur ce choix de la population et de prendre le bon choix, choisir Bambo Gracie comme investi au niveau de la liste nationale proportionnelle pour représenter la commune de Diogo Cabendo, le département de Vélingra et la région naturelle de Fouladou. Pour ce que l'on fait, c'est le bon point de presse. La santé est de la richesse parce qu'elle est d'être un homme qui doit être 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 qui est là, et qui est là, qui est là, et qui est là, parce que aujourd'hui, le directeur général, le ministre est là, nous devons gagner, c'est ça. Donc, si on est en investissement, dans la députation, on doit se faire un investissement pour nous en faire. Nous avons vu que nous devons faire un investissement sur le maire Bambo Girassi et nous l'inversons sur la liste proportionnelle pour qu'il soit en député. Parce que le député a fait un député. Et le député a fait un député. Et le député a fait un député, et le fait de la région de Kolda, il a pris un cas de masse naturelle, de Jigensor à Diogé, de Diogé à Goulombou. Le maire Bambo Girassi a fait un député, il a donné son député, il a gagné le département de Vélingara, pour que la population ait été en député pour dire que la mère Bambo a été mérité. C'est ce qui doit être en député. Donc, si on a député, on s'est renouvelé à ses enfants et les enfants. C'est ce qui nous aimerait. Et la population, on s'est renouvelé, si on s'est renouvelé au terrain, on s'est renouvelé, pour dire qu'il n'y a pas de vie. On s'est renouvelé, même si on s'est renouvelé en 2024, on s'est renouvelé, pour dire qu'il n'y a pas de vie, parce qu'il n'y a pas de vie. C'est ça qu'on s'est renouvelé. Parce que si on s'est renouvelé, on s'est renouvelé, on s'est renouvelé. C'est ce qui doit être renouvelé. On s'est renouvelé. Mais nous sommes dans le département, on ne veut pas vous dénoncer, car c'est des camarades, mais ils ne savent pas, si on s'est renouvelé, mais si on s'est renouvelé, il ne faut pas s'en renouveler. Vous n'êtes pas renouvelé. Vous n'êtes pas renouvelé pour l'Ewi Askan. Et l'Ewi Askan mérite, qui est maire de la commune de Diabekabendou pour dire que le résultat est renouvelé. Ce n'est pas renouvelé. Si on ne veut pas que d'Ewi Askan, nous l'avons bien tenu à se renouveler. On ne veut pas renouveler. On est le plus important pour présenter les responsables de la politique d'Ewi Askan. On est en train d'être pour accélérer l'élection d'Ewi Askan. Donc 이러z-vous certaines les directions par les présidentielles d'Ewi Askan dans l'Ewi Askan. La coalition de Bambu Girasi, qui nous ont accès aux puits de la communauté. La coalition indéfinite la communauté du Bambu Girasi. Dans le cas, la population est en train de se débrouiller. Je vous remercie à la communauté de la communauté du Bambu Girasi. C'est un député de l'Assemblée nationale qui a été éleccionnée locale et qui a été candidat au niveau national. C'est un député de l'Assemblée nationale sur la liste proportionnelle en bonne position. C'est un député de l'Assemblée nationale. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...